coucou bonjour à toutes et tous alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous montrer des créations que j'ai faites avec mes fonds de tiroir comme d'habitude alors d'abord j'ai réalisé cette carte alors j'avais ce papier c'est des blocs ça fait je sais pas combien d'années que je les ai je crois que c'est au début je les avais acheté chez nos voilà donc j'ai des blocs avec des papiers comme ceci voilà j'ai des petites coccinelles que j'avais acheté marie thérèse aussi m'en avait envoyé et une autre copine lors d'un calendrier de l'avant celle du calendrier de l'avant je crois qu'elles sont transparentes donc voilà avec du papier rouge que j'avais un fond de papier blanc j'ai fait un petit nœud des petits boutons que j'ai voilà j'ai fait une découpe comme ceci j'ai maté mon petit mot alors là c'est avec bon les pinces de chez stampin up là ensuite là j'ai mis tu est juste incroyable un tamponnage j'ai mis deux strass coeur voilà j'ai des strass aussi comme ça un papier rouge un papier noir voilà et mes petites coccinelles donc ici c'est un petit bouton ici il est un peu plus grand voilà donc j'ai fait avec le papier rouge coupé ici j'ai fait un marque page pareil avec une image que je vais imprimer il ya très longtemps toujours le petit strass un feuillage que l'une d'entre vous m'a envoyé j'ai rajouté un peu de deux stylos couleur or comme ça celui ci que j'aime voilà c'est le deuxième que j'use comme ceci ici c'est pour ma copine j'ai des tampons comme ceci voilà toujours avec la pince stampin up voilà j'ai fait une découpe ovale le petit tampon un petit coeur que j'ai colorié en rouge voilà maté sur un papier comme ici enfin bon les papiers que je vous ai montré l'autre fois pour la carte que j'ai fait en tuto donc il me restait des morceaux donc j'ai maté l'image dessus voilà et j'ai fait pareil pour le petit mot le ruban rouge et j'ai fait les deux ATC qui vont avec que j'ai appelé amitié pour ma copine toujours ce papier les feuillages les fleurs de chez action les fameuses fleurs j'en avais acheté un paquet une copine m'en a envoyé un autre donc j'ai fait un comme ça et un comme ça donc j'ai coupé des bandes de papier que j'ai collé papier à paillettes comme ça toujours les petits strass couleur or là avec des formes comme un pétale quoi et des petites demi perles plus petites dans les mots alors là c'est des des pierres de l'aide pour le diamant de painting voilà ici pareil et là j'ai mis un petit pareil j'ai qu'une d'entre vous m'avait envoyé en fait je crois que c'était dans un paquet où le cette demi perles couleur acier comme ça c'était et je ne savais pas où ça allait après donc je l'ai mis dans ma boîte et voilà je l'ai utilisé ici donc voilà le marque page et ça ensuite l'une d'entre vous m'avait envoyé des papiers embossés alors je ne sais plus qui sait parce que ça date de très longtemps donc des papiers avec des boutons alors comme j'ai des perles de dp que m'avait envoyé marie thérèse j'ai comblé voilà avec plusieurs couleurs comme ça le dp sauf celles qui sont renfoncées je les ai fait au feutre avec des feutres que m'a offert ma fille donc ici on voit des petites perles de dp jaune ici on en a des couleurs or des rouges des rouges orangé des verts des bleus couleurs or aussi voilà ici j'ai mis passe une belle journée mater sur du papier jaune et du papier en appareil c'est des morceaux que j'ai utilisé je garde dans une pochette et il me reste ces morceaux donc je m'en suis servi pour mater et le mot et la carte voilà il n'y aura plus qu'à écrire derrière enfin je mette quelque chose parce que ce papier il était un peu tâché donc on mettra un petit truc enfin bon c'est pas bien grave voilà donc la carte elle fait là je crois 14 et demi donc après pour mater et bien finalement à chaque fois je fais un demi centimètre de plus donc là c'est du 15 sur 11 sur 12 et puis ainsi de suite voilà ici c'est un bouton que j'ai reçu alors c'est pareil c'est très très vieux je me demande si c'est pas isacré à qui me l'avait envoyé lors d'un premier renvoi voilà m'avait envoyé je crois trois quatre boutons en tissu comme ça et c'est des des brades en fait c'est des boutons brades alors là il ya un petit coeur avec des perles autour mais tout ça c'est dans le or comme il ya le petit coeur avec les perles autour je me suis dit que ça allait très bien avec les perles de dp donc je vais insérer là et j'ai mis le papier ici en 3d sinon le ça aurait gêné derrière vu que là les petites ailettes donc je l'ai mis en 3d voilà ensuite dernièrement pour mon anniversaire j'ai reçu des images comme ceux ci des et j'avais aussi cette carte que j'avais reçu comme ceux ci donc là j'ai mis l'oiseau la découpe était déjà posée dessus j'ai colorié quelques endroits avec des fleurs or ici j'ai mis juste pour le plaisir donc c'est juste pour envoyer une carte comme ça genre pour dire merci j'ai utilisé aussi les perles d'épée pour mettre des petites pointes comme ça de jaune un peu partout j'ai fait le tour en jaune comme sur celle ci voilà j'ai fait les bords jaune même si ça se voit pas beaucoup à l'écran et là j'ai entouré le bel oiseau comme ça d'un crayon or ainsi que le mot juste pour le plaisir que j'ai m'a quitté sur du papier jaune voilà donc voilà voilà ce que j'ai fait et ensuite alors elle m'arrive à tu les retrouver je pousse ça voilà c'est ces papiers là là voilà que j'avais les glitters comme ceux ci les papiers donc j'avais j'ai utilisé l'argenté non voilà un mari je ne trouve pas si voilà alors voilà ce que j'ai fait avec les autres images donc il y avait l'oiseau donc là j'ai fait deux abc donc elle m'avait envoyé aussi sans un pinceau donc là vous voyez les j'ai mis c'est pas du glossier que j'ai mis c'est du vernis là sur le bouchon le tube de peinture le truc voilà elle m'a envoyé des rubans la copinette comme ça donc j'ai mis des rubans que j'ai passé d'autre côté donc après on les voit pas parce que j'ai remis une couche pour que ce soit bien bien rigide avec un pochoir j'ai fait voilà des petits motifs comme ceux ci sur le noir pour pas que ça fasse trop triste voilà j'ai collé cette image voilà le pinceau voilà et j'ai mis en citation quand on ne peut revenir en arrière on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant et c'est paolo coelho j'adore cet auteur donc voilà ensuite il y avait aussi cette petite bonne femme là voilà j'adore donc avec le petit coeur ses ailes sa petite couronne alors ce papier ça ne se voit pas à l'écran en fait j'ai utilisé des broches bruchot jaune et orange qu'on ne voit pas trop plus cela qu'ils font des pointes couleurs en voilà c'est celui là le bruchot sprinkle voilà envoyé j'ai tout ça alors j'ai doux coupé pareil dans le papier victor comme ça pas été là un petit coeur j'ai mis une demi-perle allez on utilise tout ce qu'on a j'ai dessiné des petits coeurs et pareil mes perles d'épée vu que j'en ai pas mal on y va on en colle alors je trouve que ça fait comme un fond étoilé donc ça va très bien avec cette petite fille qui vole là qui apporte de l'amour voilà et là la citation c'est là c'est une citation de victor hugo la vie est une fleur l'amour en est le miel donc c'est de victor hugo comme je viens de dire et là j'ai maté toujours sur le papier à paillettes j'ai fait un alors un autre m'a envoyé des petits mots j'ai un petit sachet comme ça avec plein de mots donc moi ça j'aime bien parce que j'ai pas tous les tampons mais je trouve ça rudement bien d'envoyer ça un petit coucou voilà donc voilà mes deux abc mes trois cartes mon marque page là j'ai mis mon nom parce que c'est vrai que sur les marque pages j'ai rajouté parce qu'à chaque fois la celui de myriam on voit pas il n'y a pas de nom à l'arrière et je vous ai dit cela je les ai appelé amitié voilà donc ça partira des petites choses comme ceci voili voilà voilà il me reste ça comme image qu'elle m'a envoyé moi j'ai pas du tout j'ai vu plusieurs avec ces tampons c'est die cut moi je les ai pas cette collection j'achète pas ces tampons là donc là bas c'est bien que j'ai utilisé les rubans alors il m'en reste un des rubans et voilà donc ça fait des abc un ruban et voili voilà et ça j'ai plein de cartes embossé comme ça qu'on m'a envoyé que je vais utiliser et là j'ai trouvé bon allez je me vante un peu pourquoi pas l'idée de mettre les trous des boutons avec des demi perles il n'y a pas besoin d'autre chose enfin pour ma part je trouve que ça fait une carte toute simple mais bon agréable à recevoir c'est toujours bien d'avoir du courrier voilà eh bien c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une belle semaine nous aujourd'hui on a un peu de soleil donc c'est pas une chaleur accablante mais on a du soleil ça fait du bien je vais pouvoir lire sur ma terrasse j'ai mis une tenue plus légère ça change des gilets des suites là qu'on garde habituellement même au mois de juillet ce qui est quand même terrible donc écoutez alors je vous dis ben à bientôt passer une bonne semaine je vous fais plein 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 de gros bisous et prenez soin de vous à très bientôt pour une prochaine vidéo courrier cette fois parce que j'ai reçu du courrier pour mon anniversaire donc je ferai la vidéo plus tard allez bisous